Musique On peut être une PME, un équipementier dans l'automobile et se développer dans une vallée vaugienne. Le cas de la bien-nommée VT2i comme Vosges Technologies Innovation Industrie. Deux ans après sa création, suite à la fermeture de l'unité du groupe TRWA Ramonchamp, cette entreprise de 85 salariés pour un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros est spécialisée dans les pièces mécaniques de liaison au sol autour de la fonction rotule. On est reconnus par notamment les grands constructeurs automobiles comme étant spécialistes de ces fonctions-là. Ce sont des fonctions assez complexes qui sont soumises sur le train avant du véhicule à des efforts, à des conditions d'environnement, de température assez extrêmes. Il s'agit d'être en capacité de proposer des produits très fiables et très performants. PSA, Renault, Nissan, TRW mais aussi des équipementiers de premier rang ou encore des entreprises des secteurs de la défense ou du machinisme agricole font ainsi confiance à VT2i qui joue, il est vrai à fond, la carte de l'innovation. Son bureau d'études dispose pour cela d'outils de conception par ordinateur performant dont la simulation numérique. Le produit est dessiné, il est mis sous contrainte, c'est-à-dire que le logiciel permet d'appliquer des forces. Donc vous avez cet exemple-là avec un effort qui est positionné sur le produit et le logiciel va calculer la zone de déformation du produit avec une zone ici qui est une zone qu'on appelle à forte concentration de contraintes. Donc ça va permettre très rapidement de cibler les points de fragilité de la conception et de travailler sur les bons choix de dimensionnement, les bons choix de matériaux. L'entreprise mise également sur le potentiel de ses laboratoires d'essais dans lesquels elle investit régulièrement. De quoi répondre au cahier des charges de clients plus qu'exigeant en termes de sécurité et leur apporter un plus dans le développement de produits nouveaux, conçus et fabriqués à Ramonchamp. On fabrique des pièces de sécurité, donc on garantit un niveau de qualité irréprochable. On a une vraie culture du zéro défaut et on s'attache effectivement à intégrer cet objectif-là dès le début du cycle de vie du produit, c'est-à-dire au niveau de la conception. Dans la salle d'essais dynamique et climatique, des pièces sont testées 24 heures sur 24 sur leur tenue à la fatigue, avec à l'issue un diagnostic complet. À deux pas, un banc d'endurance en étudie le vieillissement et l'étanchéité. Au sein de cette cellule essai, les produits sont testés dans des conditions extrêmes. Dans cette enceinte climatique, par exemple, les pièces sont exposées environ 1000 heures dans un environnement agressif de brouillard salin. Test d'arrachement, mesure d'élasticité, contrôle de dureté matière, complète un dispositif performant qui permet la caractérisation complète des produits, sans oublier le contrôle dimensionnel, dans le sain dessin de la mesure où la 3D, comme le projecteur de profil, intègre toute la géométrie du produit. Logique au fond, dans un univers industriel, riche de 8000 appareils de mesure, dont 2000 s'activent en permanence. On a une vraie compétence sur la partie laboratoire, conception, sur la partie laboratoire et essai. On s'aperçoit qu'en essayant de toucher d'autres domaines, on est en capacité de proposer des protocoles d'essai ou des façons de tester, de tester nos produits qui peuvent intéresser d'autres industriels hors du secteur automobilier. Outre la fidélisation de sa clientèle, la diversification constitue en effet l'autre enjeu de VT2i, qui modernise également son parc machine, en priorisant la qualité et le contrôle intégrés dans le process industriel. Au total, 1,3 million d'euros ont été investis en deux ans dans une entreprise en recherche permanente d'optimisation et d'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada